MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 14 au 20 octobre. Je vous rappelle que vous pouvez suivre le live du mardi soir, que votre horoscope mensuel du mois de novembre sera prêt à partir du 14, vous pourrez le consulter, que vous pouvez soutenir notre chaîne aussi sur Tipeee, et avoir une consultation en privé avec Zoé ou avec moi. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine, on prend les mêmes et on recommence, c'est-à-dire que le soleil est toujours en balance face à vous, donc qui favorise a priori vos relations avec les autres, vos associations, vos unions, Bon, en principe, ça devrait bien se passer, mais ça dépend de votre thème, il peut y avoir des petites bagarres, mais bon, vous savez, des choses du quotidien sur lesquelles on s'accroche, et puis finalement après on oublie ça très rapidement, surtout vous Bélier, vous êtes sous-polet, vous montez très vite, et puis ça redescend aussi vite qu'un soufflé au fromage sorti du four. Donc il peut y avoir des petits accrochages, c'est possible, mais il peut y avoir aussi une belle harmonie, parce que c'est quand même le but de la balance, et nous avons aussi Mars en balance, donc deux planètes fortes en balance, et je pense que vous serez quand même du genre à faire des efforts pour bien vous entendre, pour faire en sorte que les autres ne vous regardent pas de travers, si jamais vous avez un mot un petit peu trop critique, je vous rappelle que Mercure est en Scorpion, et que Mercure en Scorpion a l'esprit critique, donc vous aussi vous aurez l'esprit critique, autant vis-à-vis de vous-même, vous serez dans l'équilibre, balance, donc autant vis-à-vis de vous-même que vis-à-vis des autres, et puis bon, comme vous êtes quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'être franc, de dire les choses, ce qui est une qualité, mais ça n'est pas toujours vu comme une qualité par ceux qui vous entourent, parce que vous leur balancez des vérités qui parfois, bon, leur font un petit peu mal. Donc vous levez un petit peu le pied sur les critiques. Jeudi et vendredi, la Lune sera en Gémeaux. Alors bon, peut-être que vendredi vous allez partir en week-end, ou que vous allez bouger d'une manière ou d'une autre, ou alors il y a quelqu'un qui va vous rendre visite, bref, il y a du mouvement et de l'échange dans l'air, et donc vous serez content de pouvoir parler très certainement avec l'un de vos proches, peut-être même un frère ou une soeur avec qui vous vous entendez bien. Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve à peu près les mêmes... Les planètes n'ont pas changé de signe, elles ont changé la semaine dernière, mais là cette semaine elles s'installent, elles sont, par exemple, Mercure est dans le milieu du Scorpion, face à vous, et c'est très possible que vous ayez à négocier quelque chose, ou à peut-être vous rendre dans une réunion, un colloque, quelque chose où vous allez prendre la parole, ou au contraire vous allez écouter la parole des autres. En tout cas, l'échange va être très important, d'autant plus qu'on est toujours donc en période de balance, et que c'est de l'échange au niveau du travail, puisque c'est votre signe de travail, la balance. Donc du travail peut-être aussi pour une équipe, pour plusieurs personnes, et alors là du coup ça vous fera un petit peu râler, parce que vous aurez l'impression que tout ça est normal, vous faites plus de boulot que d'habitude, et on ne vous remercie pas, ou on n'est pas très reconnaissant, et vous les taureaux vous aimez bien qu'on soit reconnaissant, puisque vous-même vous l'êtes, c'est un signe qui savait remercier les autres de ce qu'ils font pour vous, donc vous en attendez autant de leur part, et là malheureusement ils ne seront pas toujours essayés de ne pas y penser, de ne pas attendre quoi que ce soit, je pense que c'est la meilleure manière pour vous de ne pas vous en vouloir finalement à ceux à qui vous rendez service, parce que bon, c'est de l'énergie un petit peu perdue, pour pas grand chose, et bon, de toute façon la satisfaction que vous devez avoir, c'est celle du travail bien fait et du devoir accompli, voilà. Samedi et dimanche seront de bonnes journées pour vous, la Lune occupera le signe ami du Cancer, avec lequel vous avez beaucoup d'affinités, parce que c'est un signe familial et vous aimez vous aussi, vous êtes très attaché à la famille, donc elle sera très présente, peut-être parce que vous vous rendrez mutuellement en visite, où vous allez faire quelque chose ensemble avec certains membres de votre famille, ou encore vous pouvez retrouver un frère ou une sœur que vous n'avez pas vu depuis quelque temps. MUSIQUE Gémeaux et ascendants Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, il n'y a pas énormément de changements par rapport à la semaine dernière, on est toujours en période Balance, ça changera la semaine prochaine, et vous le savez, la Balance est un signe qui vous valorise. Alors là, évidemment, c'est le troisième décan qui est le plus concerné, ce troisième décan qui reçoit également à présent l'opposition de Jupiter, et avec, vous voyez, le Soleil et Jupiter vont donc être en bon aspect, et ça peut vous permettre de corriger une injustice, parce que l'opposition de Jupiter, souvent elle peut créer des injustices. Cela dit, elle peut aussi être très positive, toujours pour le troisième décan maintenant, et vous permettre de vous associer, de travailler en groupe, dans une troupe, si vous êtes artiste, il y a quand même une notion d'association, d'une manière ou d'une autre, ou d'engagement. On peut vous engager dans une nouvelle boîte, et vous proposer un gros contrat, avec Jupiter c'est toujours un peu gros, donc c'est plutôt une bonne semaine pour vous, troisième décan. Pour les autres, ce ne sera pas tout à fait pareil, bon, c'est surtout le travail qui est au premier plan, puisque Mercure, votre planète maîtresse, est elle aussi en Scorpion, et que donc certainement il y a des petits frottements avec les collaborateurs. Alors essayez de rester indifférent, il va y avoir un bon aspect par exemple entre Mercure et Neptune, qui peut vous aider à être indifférent à ce que vous pensez, qu'on dit de vous, ou à la manière dont on vous regarde, ou aux gestes qu'on a envers vous, et que bon, qui ne vous plaisent pas. Alors vous pratiquez l'indifférence, c'est la meilleure solution. Une bonne journée, mais enfin bon, la semaine n'est pas mauvaise dans l'ensemble, une bonne journée lundi, parce que bon, la Lune terminera son parcours en bélier, et que peut-être que vous pourrez, je ne sais pas, finaliser un projet, ou au contraire en mettre un en route, ou encore vous pourrez bénéficier d'un coup de pouce de l'un de vos alliés professionnels, c'est-à-dire un collègue avec qui vous entendez bien, ou quelqu'un qui est un petit peu au-dessus dans la hiérarchie, et qui vous fera un petit cadeau par exemple. MUSIQUE Cancère et ascendant cancer, dans votre horoscope de cette semaine, c'est pas mauvais du tout. Bon, c'est sûr que la fin de la Balance, c'est sa dernière semaine, amène le Soleil à être en dissonance avec Pluton, mais ça on en a déjà parlé, je ne pense pas que ça aura un énorme impact sur vous, sauf si vous avez un Pluton vraiment très fort. Dans ce cas-là, il faut travailler sur vous-même, il y a quelque chose à redresser dans votre psychologie, dans votre vie intime. Mais il y a aussi un bon aspect entre le Soleil et Jupiter, et donc ça, ça peut vous aider, peut-être, comment dire, Jupiter est dans votre secteur du travail, ça peut vous aider à prendre un petit peu plus de responsabilité, à être davantage, à vous sentir davantage le chef, si vous avez envie peut-être de diriger quelque chose, vous êtes frustré parce que Saturne est là, et que peut-être il y a des obstacles qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Et cet objectif, de toute évidence, c'est de prendre plus d'importance sur votre lieu de travail, ou alors si vous n'avez, si vous avez perdu votre travail, ce qui est possible avec l'opposition de Saturne, eh bien de retrouver quelque chose à un niveau qui soit quand même le même que celui que vous aviez précédemment. Et à mon avis, bon, à mon avis, il faudrait que vous preniez quelque chose d'un petit peu moins, un petit peu en dessous, parce qu'on va vous proposer des choses un petit peu en dessous, et puis ensuite vous regrimperz, ne vous faites pas de soucis, parce que vous allez avoir de très beaux aspects d'Uranus, donc les années à venir seront bonnes. C'était juste cette année avec Saturne que c'était vraiment ennuyeux. Mardi et mercredi, vous aurez droit à une jolie lune en Taureau amicale, donc peut-être que c'est justement un de ces jours-là qu'on vous donnera un coup de pouce pour avancer, surtout si vous êtes du 1er décan, il y a toujours Uranus qui est en bon aspect avec vous, même si elle est rétrograde, le fait qu'elle soit rétrograde, eh bien nous indique que tout simplement les choses ne se font pas au grand jour, ni de manière très active, mais elles se font quand même. MUSIQUE Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, il n'y a pas de gros changement par rapport à la semaine dernière. Pour certains du 3e décan par exemple, le Soleil est toujours en harmonie, il est aussi en harmonie avec Jupiter, donc vous avez peut-être des chances à saisir, une occasion, certains pourraient être satisfaits d'une création, en avoir des retours positifs, valorisants, ou certaines d'entre vous pourraient accoucher, se sentir très fier d'être mère, enfin bon, c'est un bon aspect dans l'ensemble. Il y a quelques hiatus avec le Mercure en Scorpion, et Vénus aussi est en Scorpion, c'est un secteur qui, je vous en ai parlé la semaine dernière d'ailleurs, c'est un secteur qui n'est pas très satisfaisant pour vous, parce que les planètes sont dans le domaine de Mars, et donc il peut y avoir des petits accrochages, autant sur le plan affectif, donc avec Vénus, et aussi sur le plan du travail quotidien, des personnes avec qui vous vivez, des proches, vous serez mécontents, je pense que ça vient de là, et le problème c'est que vous ne saurez pas exactement ce qui vous mécontente, donc au lieu de projeter sur les autres et de dire c'est leur faute, un tel il n'a pas fait si, alors vous aurez peut-être des raisons très valables de dire que c'est la faute des autres, mais il y a quelque chose de vous qu'il faut que vous reconnaissiez dans votre attitude qui fait que vous êtes mécontent de vous, et bon c'est tellement désagréable d'être mécontent de soi, que très souvent on le projette sur les autres. Jeudi et vendredi, voilà des bonnes journées pour vous occuper de vos amis, être dans l'entraide, la solidarité, faire ce qu'il faut pour que des idées que vous estimez justes et bonnes soient admises par des personnes qui vous entourent, et je me doute que vous serez quand même extrêmement convaincant, ce sera votre principale force. MUSIQUE Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, il n'y a malheureusement pas beaucoup de changements, on retrouve des planètes en Scorpion, donc Vénus et Mercure, et d'autres planètes en Balance, dans votre secteur d'argent, le Soleil et Mars. Alors on peut penser que, avec Mars et le Soleil, deux planètes de Feu, vous allez certainement être hyperactif ou combatif en ce qui concerne votre argent, que vous allez ou travailler plus pour gagner plus, ou mettre un peu le poing sur la table pour récupérer une somme qu'on vous doit. Les deux sont possibles, et vous pouvez également être un petit peu contrarié, puisqu'il s'agit de Mars, parce que vous avez quelque chose à payer. Bon, alors est-ce que les choses obligatoires, dont on ne peut pas zapper au niveau des paiements, je pense que ça ne devrait pas quand même vous mécontenter, essayer de vous dire que ce sera pire si vous ne payez pas, par exemple. Disons qu'il faut toujours essayer de relativiser, de manière à ne pas vous faire d'humour, à ne pas vous mettre, vous voyez, à être en colère intérieurement, parce que vous avez ci ou ça à payer. Si c'est obligatoire, il faut le prendre avec... Pas avec des involtures, mais bon, avec un... Y mettre un petit peu moins d'émotion, un petit peu moins... Bon, c'est carré les chiffres, quand il faut payer, il faut payer. Donc... Je ne sais pas, moi je pense que vous vous sentirez mieux si vous acceptez le fait que vous êtes logé à la même enseigne que les autres, et que nous avons tous des trucs à payer, et qu'on est tous très ennuyés de payer des choses qu'on n'a pas envie de payer. Mardi et mercredi, eh bien la Lune sera drôlement sympathique, parce que finalement, avec tous ces problèmes liés à l'argent, vous allez très certainement pouvoir en discuter. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous donnera une idée, ou c'est vous qui aurez l'idée en discutant avec cette personne, et ça élargira votre horizon, vous y verrez plus clair, et puis surtout je crois que vous vous détendrez, il y aura de la détente, donc peut-être que vous aurez décidé, vous aurez accepté la situation. MUSIQUE Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine, bon anniversaire au 3e décan, c'est vraiment vous qui êtes en vedette en ce moment, étant donné que Jupiter a commencé à vous envoyer des bons influx, et ils sont activés par le Soleil. Alors si vous êtes en plein développement, en pleine diversification de vos activités, si vous avez ajouté une nouvelle activité à celles qui sont déjà les vôtres, vous êtes dans le bon flux, vous voyez, dans les bons influx de Jupiter. Bon, cela dit, vous pouvez aussi préparer un déménagement, ou je ne sais pas, avoir envie de bouger, avec Jupiter on aime bien voyager, c'est sûr, et étant donné que Jupiter gère un secteur de mouvement, le secteur 3, il est possible que vous ayez un petit peu des fourmis dans les jambes. Alors à côté de ça nous avons des planètes en Scorpion, Mercure et Vénus, donc elles sont le signe voisin du vôtre, qui représente votre argent. Alors, est-ce que le Soleil et Jupiter qui sont chanceux vont avoir un impact sur Mercure et Vénus, et que vous allez recevoir de l'argent ? Ou que vous allez en gagner plus ? Ou qu'on va vous donner un petit bonus parce que vous avez fait une bonne affaire ? Tout ça est du domaine du possible, grâce au fait que le Soleil et Jupiter sont bien reliés, et qu'il y a un facteur de chance. Et, je vous l'ai déjà dit, toutes les planètes, même Jupiter, Saturne, Pluton, toutes les planètes rapportent au Soleil, c'est le numéro 1. Vous voyez, comme dans une entreprise où il y a le PDG tout en haut, et bien le Soleil c'est le PDG, et les employés c'est les planètes. Et les planètes donc doivent rendre des comptes au Soleil. Jeudi et vendredi, ce devrait être très agréable étant donné que la Lune va être en Gémeaux, il va activer un petit peu la bonne conjoncture dont je vous parle, puisqu'elle va s'opposer à Jupiter, mais une opposition Lune-Jupiter c'est pas forcément mauvais du tout, au contraire vous avez tout d'un coup tout un monde émotionnel qui s'ouvre à vous, alors peut-être vous aurez une bonne nouvelle, ou peut-être que vous recevrez de l'argent, il y aura quelque chose en tout cas qui va vous faire quand même assez plaisir. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine, on ne vous souhaite pas encore bon anniversaire, ce sera la semaine prochaine, donc c'est la dernière semaine du Soleil en Balance, Mars votre maître est également en Balance, donc tout ça vous conseille d'être dans un consensus, d'être dans la conciliation et d'être indifférent aux petites crises, je veux dire à tout ce qui peut être conflictuel. Vous devez, comment dire, si vous voulez vous sentir bien dans votre peau bien évidemment, donc il ne faut pas rentrer dans les querelles. Cela dit, bon vous êtes Scorpion et le Scorpion ne déteste pas les crises, parce que justement il peut y montrer toute sa capacité à les régler, et c'est peut-être ce que vous allez faire cette semaine. En effet vous avez deux planètes dans votre signe, Mercure et Vénus. Donc il risque d'y avoir, bon, c'est vraiment comment dire, des incidents mineurs, très... qui n'ont aucune importance et qui surtout ne sont absolument pas durables, mais il peut y avoir des petits incidents, des petits débuts de crise avec un collègue, ou avec votre conjoint, s'il s'agit de Vénus. Donc bon, on est en période balance, consensus, conciliation, ne... n'activez pas les conflits parce que ça vous reviendrait... ça vous retomberait dessus et vous ne sauriez plus quoi faire, parce que ça n'est pas ce que vous voulez. ce n'est pas votre désir profond. Votre désir profond là, il est vraiment avec le soleil en balance, votre désir profond est votre objectif, surtout c'est d'apaiser les choses et et de montrer que vous n'êtes pas dans la réactivité. Samedi après-midi et dimanche, donc le week-end, vous aurez droit à une jolie lune en cancer, donc c'est possible que vous vous échappiez, que vous vous évadiez... alors bon, comme je le dis toujours, ça peut être symbolique, vous pouvez vous évader, partir quelque part, loin de chez vous, mais vous pouvez aussi vous évader en regardant un bon film, en lisant un bon livre, ou en étant avec des gens qui sont très différents de vous, ou que vous ne voyez pas souvent, et donc ça vous changera, quoi que vous fassiez, ça vous changera totalement les idées. MUSIQUE Sagittaire et ascendance, Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine, on a encore deux planètes en balance, qui vont être favorables à vos amitiés, à l'entraide, à la solidarité, mais aussi à vos projets, et donc surtout le soleil, qui occupe maintenant le troisième des camps de la balance, et qui se trouve en début de semaine en très bon aspect avec Jupiter, votre planète qui est chez vous. Donc il y a un projet qui va avancer, un espoir qui va se concrétiser, une relation amicale qui va vous apporter son soutien, ou qui va vous faire très plaisir, parce que il ou elle fera quelque chose pour vous aider. Enfin bref, c'est un début de semaine extrêmement agréable, en tout cas pour le troisième des camps. Bon après c'est le deuxième des camps, enfin la fin du premier, deuxième des camps, qui a droit à mars en balance, et ça c'est aussi très agréable. Mais là je pense que c'est vous qui allez être, comment dire, force de propositions pour aider quelqu'un, pour apporter votre contribution à une idée ou à un projet. Enfin bref, là vous serez dans l'action, c'est beaucoup plus avec mars, il est question d'action et de décision, toujours. A côté de ça vous avez des planètes en Scorpion, donc dans l'ombre de votre signe, et il s'agit de Vénus et de Mercure. Donc deux planètes ultra légères, très rapides, moi à mon avis vous sentirez à peine ces influx, qui vous disent d'être un peu plus à l'écoute des autres, de faire marcher votre intuition, votre compassion, d'être vraiment, vous voyez, de vous en préoccuper davantage, d'être moins centré sur vous-même. Il y a juste une journée favorable, ça ne veut pas dire que les autres seront défavorables, mais disons que lundi il y aura une lune en bélier qui sera en bon aspect avec Jupiter, avec le soleil, etc. Et vous devriez extrêmement bien démarrer la semaine, et toujours si vous êtes du 3e décan. Donc comptez sur cette journée pour vous sentir exister davantage, pour vous faire remarquer, pour compter vraiment aux yeux des autres, par peut-être une action d'éclat. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, la Balance est encore quand même en position de force, même si c'est pour le soleil sa dernière semaine, mais il reste Mars. Et bon, cette Balance, c'est le point le plus haut de votre thème, je vous l'ai déjà expliqué, et il est question là de votre carrière, des personnes qui la dirigent, qui sont au-dessus de vous, vous voyez, des gens qui sont importants à vos yeux, et importants en l'occurrence pour votre travail. Donc il y a un bon aspect entre le soleil et Jupiter, mais je ne suis pas sûre que vous allez le sentir, parce qu'en même temps il y a une dissonance entre le soleil et Pluton. À votre place, moi ce que je ferais, c'est que j'adopterais comment dire, les idées de mes supérieurs, c'est-à-dire que je leur dirais oui vous avez raison, etc. et vous les laissez, vous leur dites mais moi je pense ça, mais vous avez raison, et vous les laissez mûrir vos idées à vous, vous ne leur imposez pas, simplement vous plantez des graines, voilà. Vous plantez des graines si vous avez des idées, et si vous n'êtes pas d'accord avec votre supérieur ou avec un parent, vous lui dites d'accord, tu as raison, effectivement, mais enfin moi je pense comme si, je pense comme ça, réfléchis-y, voilà. Et c'est vrai que les planètes en Scorpion peuvent vous aider sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'elles sont dans un secteur, comment dire, d'entraide, c'est un secteur qui gère vos projets, votre futur, donc là vous misez, si vous voulez, en parlant comme je viens de vous le dire, vous misez sur le fait que dans le futur, dans un avenir très proche, la personne avec qui vous avez dialogué, peut revenir sur ses idées, sur sa position, et se mettre d'accord avec vous. Mardi et mercredi seront des bonnes journées, la Lune occupera un signe de valorisation, qui valorise votre ego, qui vous donne l'impression d'être un petit peu au-dessus des autres, d'exister davantage, vous vous sentirez apprécié, et ça c'est quand même important pour le Capricorne qui a toujours un regard un petit peu trop sévère sur lui-même, et à chaque fois que la Lune passe en Taureau, disons que ce regard sévère, vous l'oubliez un petit peu, et que vous avez une meilleure estime de soi. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, encore des bonnes vibrations venant de la Balance avec le Soleil, donc des objectifs qui se développent, qui prennent plus de place, et qui peut-être sont atteints, étant donné que le Soleil est en bon aspect avec Jupiter. Alors là à mon avis, il y a vraiment des chances pour que vous atteigniez un but en tout cas. Et puis il y a Mars qui est également en bon aspect depuis la Balance, donc vous prendrez des décisions, des initiatives, vous irez de l'avant avec ce Mars, et il faudra vous débarrasser de tout ce qui vous inhibe. Parce que quand on a un bon Mars comme ça, bon en Balance elle n'est pas... c'est pas un Mars du Bélier. Donc elle est consensuelle, elle veut éviter les conflits, donc moi je pense que vous ferez les choses vraiment bien. Tout ce que vous déciderez sera décidé en accord, et non contre les autres. Et ça quand même, ce sera un point fort. Alors à côté de ça, il y a quand même Mercure et Vénus qui sont en Scorpion, tout en haut de votre ciel, et vous risquez d'accorder un petit peu trop d'importance à l'attitude de ceux que vous aimez en général, et peut-être de votre conjoint en particulier. Bon, ne lui demandez pas la Lune, n'attendez pas de lui mon zémerveille, en plus de ça vous, vous êtes un petit peu occupé ailleurs, parce que ça marche, et que vous avez envie de surfer sur la bonne vague. Donc on ne peut pas être au four et au moulin, et donc laissez tomber, enfin laissez tomber, mais occupez-vous un petit peu moins de la partie affective de votre vie, ça viendra quand les planètes seront en Sagittaire, ça repartira, vous remettrez un petit coup d'accélérateur dans ces domaines. Jeudi et vendredi, la Lune occupera l'agréable signe des Gémeaux, pour vous c'est un signe, c'est votre cinquième secteur, c'est le secteur des plaisirs, des loisirs, des relations avec les enfants aussi, donc ces domaines seront au premier plan, mais également votre créativité. Et on peut dire que vous aurez plein d'idées qui vous viendront en tête, il faudra faire un tri, mais franchement vous serez une vraie machine à idées. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien on retrouve les mêmes, pas tout à fait au même endroit, mais le soleil donc occupe votre secteur financier, il termine sa course, mais il y est encore toute la semaine, et il forme un bon aspect avec Jupiter, une de vos planètes maîtresses. Donc je pense que peut-être là il y a une histoire d'argent qui va s'arranger, si jamais vous étiez en litige avec quelqu'un, pour des travaux qui n'ont pas été bien exécutés par exemple, je prends ça comme exemple, mais ça peut être autre chose, donc vous pourriez toucher une certaine somme et en être content. Mars est également en balance, alors là ceux qui reçoivent Mars seront un petit peu moins contents, parce qu'il faudra se bagarrer pour récupérer une somme, et vous en tant que Poissons vous aimez pas trop vous bagarrer, à moins que vous ayez Mars dans votre signe le jour de votre naissance, mais là bon je peux pas le savoir, j'ai pas votre thème, mais en règle générale on dit que le Poisson n'aime pas du tout se battre, n'aime pas le conflit, n'aime pas être dans un rapport de force, et avec Mars malheureusement il y a du rapport de force dans l'air, et là ça concerne vos finances. Alors peut-être qu'il va falloir aller discuter avec l'administration, de manière à ce qu'elle vous fasse un étalement, ou que vous essayez d'annuler des... comment dire, vous savez quand on vous applique des... un supplément parce que vous n'avez pas payé à temps, vous pouvez demander qu'on supprime ça, parce que vous êtes de bonne foi, etc. et ça bon, je me fais pas de soucis, avec Mercure en Scorpion vous saurez embobiner vos interlocuteurs, franchement vous serez même plutôt convaincant. Bon, Vénus aussi est en Scorpion, donc du côté des amours ça devrait bien se passer cette semaine, vos sentiments vont s'épanouir, vos sentiments ou ceux de votre partenaire. Eh bien en fin de semaine, samedi après-midi et dimanche, la Lune occupera le Cancer, votre signe le plus valorisant, le plus agréable, disons que vous passerez certainement un bon week-end, alors peut-être que vous serez entouré de vos enfants, que vous serez entouré de la famille, disons que vous ne serez pas seul et que vous vous sentirez exister au milieu de tout le monde, au lieu d'être... Souvent le Poisson a l'impression d'être transparent, ben là je peux vous dire que vous ne serez pas du tout, du tout transparent, au contraire. Je vous dis à la semaine prochaine, alors si vous le voulez bien abonnez-vous à notre chaîne, et vous savez que vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, sur Twitter, Zoé nous fait des très jolis posts quotidiens. Vous pouvez également, si vous voulez plus d'horoscopes encore, aller sur le site RTL ASTRO, appeler le 32 10 ou rendre visite au site du Figaro TV Magazine. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ...